Musique Salut à tous, connaissez-vous la caravane des encombrants ? Le concept est simple, récupérer nos vieux meubles pour leur donner une seconde vie, sous les mains expertes d'un bricot créateur, le tout dans le très joli village de l'entre-deux. Ça vous tente ? Allez, on y va ! Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Vous êtes la caravane des encombrants ? Oui ! Je peux monter avec vous ? Bien sûr ! Musique 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 Bonjour madame, viens chercher vos encombrants ! Musique 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 Ben un grand merci pour tous ces objets, un jour si tu viens à l'entre-deux, ça, ça va dans le garde ? Musique 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 de réutilisation, de revalorisation et de réduction sur notre territoire de déchets. Qu'est-ce que c'est la recyclerie ? C'est un endroit qui va permettre, sur un espace donné, de réduire l'ensemble des déchets, de les réutiliser, et tant que faire se peut, de les revaloriser. Donc ça, c'est le premier aspect. Mais c'est vrai que ça fabrique aussi quelque chose qui est de l'ordre du lien social, parce que les gens passent déposer, mais pas que. On a souvent des gens qui ont besoin d'un morceau de quelque chose, d'un bout de truc, et du coup, ils savent qu'ici, il y a un peu de choses qui traînent, là. Oui, dans la caverne d'Ali Baba. La même. La caverne d'Ali Baba, c'est par là ? On va aller chercher le matériel. Vous prenez un radiateur, là ? Voilà, c'est un vieux radiateur. Et je vais faire une lampe avec ça. Il y en a un peu partout, parce que c'est vraiment, 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 c'est l'échange, ils nous emmènent tout, 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 tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils jettent. Voyez ? Voilà, et avec ça... Ah oui, il y a un vieux radiateur. Ah ouais, c'est un vieux radiateur. Dans l'atelier. Et voilà. Là, on va commencer à démonter, pour voir ce qui se passe dedans. Et qu'est-ce que c'est, en fait, la caravane des encombrants ? La caravane des encombrants, c'est valoriser tout ce que les gens peuvent jeter dans les encombrants, en fait. Voilà, ça peut être un bout de tuyau, ça peut être, vous voyez, un radiateur, une machine à laver, tout ce qu'on peut imaginer, en fait, et retravailler avec ces matériaux, en fait. Et comment ça fonctionne ? Soit les gens m'appellent, je vais chez eux comme ce matin, je récupère tout ce qu'il y a à récupérer, et après je travaille dessus, je me pose des questions, je regarde, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ça, j'avais récupéré il y a un petit bout de temps, et j'ai dit, il faut que je fasse une lumière avec ça. Mais il va y avoir du travail, là, pour la rouille. Oui, oui, il va falloir un peu d'huile de coude, quand même, quelques outils. Et du talent. Et beaucoup d'imagination. Et après, vous les vendez, ces objets ? Après, on les vend. Vous les vendez où ? On les vend à Vavanguard, en fait. On les met en situation, on a un petit livre, avec toutes les créations, tout ce qui a été fait, tout ça, tout le prix, tout ça, tout ça. Après, si les gens sont intéressés, on prend, soit on peut livrer, ça, il n'y a pas de souci, ou les gens partent directement avec. Et qui peut faire appel à vos services ? Tout le monde. Tout le monde. Mais quand même, géographiquement, vous préférez que ça vienne du sud ? Oui, géographiquement, oui, parce qu'après, ça dépend vraiment de l'objet. On essaie quand même de respecter un peu la nature, de ne pas faire des kilomètres pour rien. Tu veux participer ? Allez, qu'est-ce que je peux faire ? Ah ben, tu vas frotter ça. Ça revient bien. C'est parfait, je vais t'embaucher. Vous pouvez chercher justement du travail. C'est vrai, c'est impeccable. Bruno, lui, c'est mon référent. Il a un talent pour avoir des idées. J'aime bien avoir plusieurs cerveaux pour avoir à la fin une idée bien concrète et sympathique. Je pense que ce projet, il est aussi là pour ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens avec une démarche, avec une envie, avec un souhait, avec une rêverie. Et du coup, ce projet-là, il naît aussi de ça. Et ce projet, c'est Vavangard. Qu'est-ce que Vavangard ? Waouh ! Vavangard, c'est deux ans et demi de partage. Une quarantaine de personnes, au départ, qui rêvent et qui souhaitent mettre en place quelque chose qui va devenir, dans un très proche terme, un centre d'art, d'artisanat et de restauration décalée. L'esprit, ici, c'est de décaler un petit peu tout ce qu'on fabrique sur le travail que fait Yann dans sa recyclerie. C'est pareil. Le but du jeu, c'est de reprendre ce qu'on a, ce que les gens nous emmènent ou ce qu'on trouve sur le bord du chemin, de le travailler, mais de le transformer vraiment dans une autre dynamique et d'y amener une touche qui sera celle de Vavangard. Pour le coup, à terme, la ligne est en train de se dessiner là. Si vous avez des encombrants qui recherchent leur caravane, vous pouvez contacter Vavangard au numéro indiqué ci-dessous pour arranger un rendez-vous. Locataire, c'est fini. Je vous revois la semaine prochaine. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bruno Première. Je peux dire Bruno Première. Allez, c'est en tout. Vas-y, vas-y. D'accord. Bruno Première. Locataire.